Ne l'appelez plus mademoiselle, mais madame. En France, les formulaires administratifs ne porteront plus que la mention madame. C'était l'une des revendications de deux associations féministes. Leur motif, une femme n'a pas à se définir par rapport à un statut marital. Une discrimination que le gouvernement a décidé d'éliminer il y a un mois. L'Allemagne a abandonné le Freulein. Les Etats-Unis ont adopté MIS, qui est la contraction de MIS et MISIS, qui du coup est indéterminée justement. Le Danemark a également abandonné. Souvent les pays nordiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sont en avance. Et à l'écrit en Angleterre, ça ne se dit plus trop non plus. Donc on voit bien que la France était en retard à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est une victoire. Débat insignifiant pour certains, victoire pour les féministes. Si on est mademoiselle, on n'est pas marié. Mais c'est vrai qu'un homme qui n'est pas marié, il s'appelle toujours monsieur. Ça ne change pas. Ça, ça vous énerve ? Ça, ça m'énerve. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que nous, on aurait un changement d'appellation alors que les hommes, on comprend qu'il est marié par je ne sais pas trop quoi ? Mademoiselle va être bannie des documents officiels, mais sûrement pas du langage de tous les jours. Alors dans la vie courante, je pense qu'on peut effectivement continuer comme ça. Je pense que pas mal de jeunes femmes apprécient. De même que des jeunes hommes comme moi apprécieraient de se faire appeler jeune homme au lieu de monsieur, ça peut être agréable. Et je pense que l'usage va continuer dans la vie courante, malgré les formulaires. La mesure est néanmoins loin de faire l'unanimité chez les Françaises. Madame, c'est plus officiel en fait. C'est pour les côtés administratifs, tous les aspects légaux, on va dire. Mais sinon, mademoiselle, c'est plus joli, c'est plus poétique. C'est sans doute un symbole, c'est aussi peut-être un pas vers plus d'égalité.